Musique Quand l'équipe va ouvrir la box ensemble, ils vont avoir un petit message de bienvenue qui leur rappelle les enjeux, à savoir que chacun est important dans la prévention des risques et ils vont tomber directement sur ce qu'on appelle nous le manifeste, qui est un peu le mot de bienvenue et qui va leur rappeler les enjeux de cette box et pourquoi est-ce qu'ils sont en train de passer du temps ensemble pour discuter de ce sujet-là. Discuter de la prévention des risques en entreprise autour d'une box, voici l'idée originale imaginée par Tim Bakery, une jeune entreprise basée en Haute-Vienne. Le concept est simple, apporter un outil interactif aux employés d'une entreprise pour réduire l'accidentologie au travail. Ici, pas d'intervention ni de conférence à l'aide de PowerPoint, mais un objet, cette box, qui contient plusieurs éléments interactifs. Alors, quelle est réellement la problématique liée aux risques en entreprise ? Une box peut-elle aider à diminuer le nombre d'accidents au travail ? Tim Bakery, c'est une société qui a été cofondée par Baptiste, Benezé et moi-même. Nous, l'objectif c'est d'aider les gens à travailler en équipe et de donner des outils qui soient pratiques et faciles à mettre en œuvre. Donc, on a commencé par une gamme autour de box pour le management, donc ciblée sur des plutôt petites équipes, on va dire de 5 à 8 personnes maximum. Et donc, à partir de cette box qui était très orientée sur le management des équipes, on a repris ce concept et on l'a transposé également à la prévention. En seulement deux ans d'existence, Tim Bakery a déjà acquis de nombreux clients dans différents secteurs. Nous, on travaille entre autres avec Enelis, avec Renault, avec la SNCF, avec Mazard, avec Legrand. Donc, on travaille pour deux types d'acteurs. Un premier type d'acteurs qui ont des équipes terrain, notamment sur voirie ou tout ce qui est en relation avec des clients finaux. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on est à la fois sur des risques qui sont liés au métier, donc on va dire des risques de manipulation, des risques de chute, mais aussi des risques qui sont liés à l'environnement extérieur, qui n'est pas maîtrisé, qui est ouvert. Donc, ça va être tout ce qui est relation avec les clients finaux, ça va être le risque routier par exemple aussi. On a un deuxième type d'acteurs avec qui on travaille de plus en plus, qui sont les environnements clos. Donc, on pense à tout ce qui est industrie, usine, où là, on a la maîtrise sur l'environnement, mais en revanche, on a des types de risques un peu plus complexes qui sont liés à la manipulation et qui sont liés au métier de ce type d'acteurs-là. Et on va décomposer un peu plus tout ce qui est postes de travail ou les différents métiers, les ateliers, pour pouvoir trouver dans une usine. Dans beaucoup d'entreprises, comme par exemple chez Enedis, l'accidentologie au travail est une réelle problématique. La problématique, donc, en effet, de l'accidentologie au sein d'Enedis, elle est forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos salariés sont exposés quotidiennement à différentes formes de risques, à un panel extrêmement large qui vaut du risque routier, du risque plein pied, en passant bien évidemment par le risque électrique, puisque c'est notre cœur de métier, le réseau d'électricité. Donc, ce panel de risques et d'exposition fait qu'on doit avoir une démarche extrêmement responsabilisante vis-à-vis de nos salariés pour qu'ils se protègent et qu'ils rentrent chez eux entiers. Aujourd'hui, des risques comme le plein pied, la manutention, les gestes et postures ou le requier sont les risques majeurs auxquels sont exposés nos salariés. Ce n'est pas anodin. En accident du travail, derrière, il y a des conséquences pour le salarié, en termes d'absentéisme aussi pour l'entreprise, mais aussi pour la famille, parce que des fois, les conséquences peuvent être extrêmement importantes. Donc, il est important que l'ensemble des salariés, des managers d'Enedis soient conscients et amènent une nouvelle façon de réfléchir face aux risques de façon à mieux les anticiper. Pour concevoir ces box, Team Bakery effectue en amont un travail d'identification des risques avec l'entreprise. Une phase indispensable qui va déterminer le programme de prévention basé sur six thématiques au cours d'une année. On est parti vraiment de notre accidentologie pour déterminer six thématiques de box. Et ensuite, derrière, sur la nature de l'animation, c'est vraiment Team Bakery qui nous a conceptualisé l'animation qu'ils souhaitaient mettre en place. Donc, depuis le début, on a fait ça, travailler avec les premiers clients. Ce qui a aussi un intérêt, c'est que ça permet de les embarquer assez vite puisqu'ils ont contribué au développement et savent que c'est quelque chose qui leur correspond et qui plaît à leurs équipes puisque leurs équipes ont contribué à créer le contenu, on va dire. On est parti du terrain, on a interviewé des managers opérationnels, des opérateurs même. On s'est inscrits aussi en aval d'un audit qui avait été fait chez eux en termes de source d'accidents dans leurs équipes. Et on a construit, avec Enedis, un premier programme de box autour de ces sujets de prévention. Ça part déjà d'un postulat qui est simple, c'est qu'on retient 20% de ce qu'on entend et 90% de ce qu'on fait. Donc nous, on veut des box qui rassemblent les équipes et qui vont leur permettre d'échanger. Dans les box de prévention de risque, on retrouve donc une base commune à tous les clients mais avec un contenu adapté aux besoins et enjeux de chaque entreprise. Des outils spécifiques, accompagnés de contenus originaux pour une expérience innovante. On va avoir des snacks. Donc là, l'idée, c'est qu'on passe un moment ensemble de la même façon que souvent, on peut amener des viennoiseries pendant une réunion. Nous, on vient les fournir et aussi, on essaie de fournir des choses qui sont un peu inhabituelles de façon à ce que ça ne provoque une petite discussion sur le sujet. Donc ça participe à la convivialité du moment. Nous, on a un enjeu avec la prévention des risques et c'est vraiment d'ancrer les pratiques dans la durée. Ils vont avoir ce poster en deux pages qu'ils vont pouvoir accrocher dans les locaux et quand ils passeront devant, ça leur rappellera un petit peu la séance et certaines consignes autour desquelles ils ont pu échanger. Et chacun va repartir également avec un badge qui est en rapport avec la thématique. Des outils de participation et d'implication originaux qui diffèrent des traditionnelles conférences d'entreprise. L'idée, c'était vraiment, on bouge les codes. On change les manières de faire, on essaye de faire en sorte qu'on inclure l'individu, qu'on ait un espèce d'écho du terrain sur la perception des risques des salariés sans forcément que ce soit un slide, une présentation très bien faite, ultra-descendante. Il fallait vraiment qu'il y ait cette proactivité du salarié dans l'animation. Et cette différence est aussi économique. Ici, pas d'intervenant extérieur, donc de moindre coût pour le client. On a un prix d'appel qui est assez intéressant et en rupture avec ce qui peut se faire puisque nous, une box à l'unité sur un thème précis, on peut l'acheter à partir de 150 euros de pièce et que nous, on vient construire, un peu comme un jeu de Lego, le programme qui va correspondre aux besoins, que ce soit des box standards sur des risques déjà identifiés, partagés, sur lesquels on a des produits sur l'étagère ou sur de la customisation et de l'adaptation. Et malgré des chiffres qui peuvent être faussés par la crise Covid et le télétravail, les premiers résultats sont tout de même convaincants. Les box, on les a déployés courant 2019. On en a déjà déployé trois en totalité. Il y a les trois autres qui nous ont été livrés, qui auraient dû être livrés dès du janvier. Mais avec le Covid, on relance l'animation des trois dernières boîtes sur le deuxième semestre 2020. L'année dernière, on était à quasiment 30 accidents sur le premier semestre 2020. On est à 16. Voilà, donc 16 accidents. Donc, est-ce que ça a eu un impact ou pas ? Difficile. Sur l'accidentologie, je pense que ça a sensibilisé les gens d'une nouvelle façon. Avec le programme actuel de la prévention de box, c'est que, quelle que soit l'industrie, on va couvrir, avec le programme actuel, environ 60% des risques qu'on a identifiés. Ce qui nous permet d'enclencher, en fait, cette démarche-là dans les entreprises avec lesquelles on travaille, pour ensuite aller travailler sur de la customisation et d'identification, effectivement, de risques plus spécifiques. Ça permet aussi d'ouvrir la discussion autour de ces sujets-là, de ne pas rester que dans la codification des risques, mais d'aller un peu plus loin dans l'adaptation au contexte de travail et des collaborateurs. Au deuxième semestre 2020, Team Bakery compte bien étendre son programme de box de prévention à de nouvelles entreprises et de nouveaux secteurs de travail.